Bonjour à tous et bienvenue sur le site boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Pour constater donc après une attaque ici du support des 1245.90 de la relance et bien les cours remontent ici et se stabilisent puisqu'avec ce contact ici sur la bande de Bollinger supérieur et bien il y a un signal de neutralisation de la dynamique qui vient d'intervenir. Malgré tout nous avons une évolution qui reste ici sous la moyenne mobile 50 arithmétique et si le niveau ici de support est confirmé malgré l'attaque que nous avons eue ces jours précédents, le signal de neutralisation traduira une phase de stabilisation dans une tendance qui reste elle baissière. Dans l'éventualité d'une seconde rupture ici de ce support, il faudra aller chercher le prochain objectif ici sur une zone intermédiaire au delà des 1225 de la relance pour valider ici une configuration chartiste avec une ligne d'eau ici d'une hanse avec tasse inversée qui pourrait donc nous ramener sur ce niveau et puis nous avons un support immédiatement inférieur qui se situe à 1218.50 de la relance. Le niveau d'invalidation de cette anticipation baissière se situe en cas de rupture ici des 1261.80 de la relance si ce niveau est cassé à la hausse d'une manière pérenne. Et puis concernant le WTI, nous avions ici depuis la cassure des 46.70 dollars le baril, un objectif de retour ici sur les 43.20, 43.20 étant une zone de support qui avait été testée à de nombreuses reprises auparavant comme l'atteste ici cette vue daily où nous pouvons voir que ce support a fait l'objet de nombreux tests ici à la baisse. Ce test n'a pas cassé. En repassant ici sous ce niveau, on inscrit un nouveau plus bas significatif depuis le mois d'août de l'année dernière, donc de l'année 2016. Et nous pouvons aussi constater sur l'unité de temps H4 qu'après avoir cassé ici ce support, celui-ci agit désormais comme une zone de résistance. Donc si cette configuration était confirmée, nous aurions un signal de continuité du mouvement baissier dont l'objectif se situe sur la prochaine zone de résistance immédiatement inférieure à 35.17 avec une zone intermédiaire ici à 39.50 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons traits, d'une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada